... Bonsoir précieux téléspectateurs de la radio-télévision Voix de la Croix. Vous faites bien de nous suivre sur la chaîne de la Bible. Alors nous sommes au quartier général de la CMC Côte d'Ivoire dans le cadre de la cérémonie de présentation des voeux de Nouvel An à la famille Meignet. Voilà le sens premier de cette cérémonie. Tout simplement le renouvellement mutuel des sentiments, la reconsécration envers des bergers loyaux, envers des bergers de qualité. Et tout à l'heure dans les différents discours, cela s'est fait ressenti. Le pasteur Théo Bernard, président du comité d'organisation, l'a si bien dit dans son allocution. Après les différentes allocutions, principalement l'allocution du pasteur Boniface Meignet, nous avons pu saisir la portée spirituelle de cette cérémonie de présentation de voeux de Nouvel An. Alors nous allons donc prêter notre micro aux dirigeants qui vont tout simplement l'exprimer par de simples paroles. A vous la parole. Le sens spirituel de ces voeux, il y a d'abord la communion fraternelle, un aspect très important. Quand surtout nous vivons en tant que peuple, le volet de la communion fraternelle et le volet d'aller ensemble est tellement important. Et puis en plus, un autre volet spirituel, c'est de communiquer son amour pour un dirigeant qui nous a vu naître en Christ. Et quand nous grandissons, c'est normal que nous venons manifester notre amour pour lui en guise de reconnaissance à Dieu, de voir un tel homme qui nous a couché en Christ. Parce que quand tu es enfanté par quelqu'un, vraiment, tu n'as rien à lui donner. La seule chose que tu peux exprimer pour lui montrer que, réellement, que tu es avec lui, c'est ton amour. Et moi, je pense que de tels événements doivent continuer. Ça doit continuer et nous devons voir le côté spirituel et en fait d'accentuer sur ce genre d'événements. Si nous voyons le côté de la nourriture, comme il l'a dit, nous allons rater. Et un côté spirituel rassemble et soude le peuple. Parce que le volet spirituel soude le peuple et amène le peuple encore à aller de l'avant. Parce que c'est le spirituel qui nous fait en fait. C'est le spirituel qui nous fait. Et moi, je suis content de voir chaque année l'aspect spirituel qui se développe même. L'année passée, on nous a encouragé à persévérer ensemble. Aujourd'hui, on nous montre l'importance que la Porte-Paul a vécue avec des gens qui l'ont quitté. Et après, des personnes qui, réellement, viennent lui donner des choses. Et pas parce qu'il en avait besoin ou bien il n'avait pas besoin. Mais le côté, c'était les fruits. Les fruits qui dégageaient de cette union entre Paul et, comme on appelle, ses enfants. Et je pense que c'est ce côté-là aussi que nous devons développer. De voir un maître et ses enfants, un père et ses enfants, un maître et ses élèves démarrer ensemble. Venir nous communiquer que nous l'aimons. Être présent. Danser avec lui. Jouer avec lui. Je pense que c'est la bonne chose. Nous sommes à la cérémonie de présentation des vœux aux leaders. Et cette année, la fête a une dimension particulière dans le sens que... Ce que le leader a dit, c'est qu'il faut voir le message qui est derrière. Il ne faut pas juste voir la cérémonie. Il ne faut pas juste voir la nourriture. Il faut juste voir le domaine. Il faut voir juste le renouvellement des sentiments d'un peuple envers un dirigeant. Le renouvellement des sentiments d'un groupe de personnes qui décident de suivre quelqu'un, qui décident de marcher avec lui. Et c'est vraiment réel. Quand tu vois plusieurs personnes qui sont déplacées, qui sont là, qui manifestent une attention, qui manifestent un intérêt, qui sont engagées à suivre. Je pense qu'effectivement, le message a été bien perçu. Et non seulement nous le voyons comme ça, nous le comprenons tel que le Seigneur lui a dit, mais nous profitons pour dire que nous renouvelons. Effectivement, je pense que chacun de nous est en train de renouveler son engagement, son sentiment, à suivre les leaders pour accomplir la vision que Dieu nous a donnée. Donc c'est cela que je perçois et c'est cela que je comprends. Et je pense que toute la nation, depuis comme un seul un poursuivre le leader que Dieu a donné, je pense que nous serons bénis et nous allons accomplir le but de Dieu. Oui, c'est le pasteur Ndric Wadjo-Valès, le missionnaire de Didier Vie. Vraiment, pour moi, cette cérémonie, comme papa vient de le dire, c'est pour nous renouveler notre engagement vis-à-vis de notre papa. Elle a dit que c'est quelque chose, depuis que ça a commencé, nous nous sommes engagés dedans. Chaque année, nous venons à cette fête pour vraiment lui dire, pour dire à nos parents que nous sommes en tout cas avec eux et que nous continuons la bataille avec eux et que nous irons jusqu'au bout dans ce combat avec eux. Donc pour moi, c'est pour renouveler nos sentiments, renouveler notre engagement, notre détermination auprès de nos parents. Je suis le frère Thio Quignelman, missionnaire, basé à Boaké. Je suis l'aide du pasteur M. Boniface et à la direction des missionnaires nationaux. Nous sommes très reconnaissants au Seigneur qui a rendu possible cette belle fête et nous disons merci à tous ceux qui sont venus pour cette fête. Au-delà de la fête, nous pourrons dire que c'est pour nous une occasion de dire à notre Père que nous sommes là. Que nous sommes là pour l'aider à réussir. Nous n'avons pas d'autre moyen pour lui exprimer ça. Avec cette rencontre, nous voulons lui dire que nous sommes là pour le soutenir, pour que ce que Dieu a voulu qu'il fasse pour la Côte d'Ivoire, qu'il le fasse réellement. Que ça ne soit pas juste qu'il est venu, il n'a pas réussi. Non, qu'on ne dise pas de lui qu'il n'a pas réussi. Donc nous disons que Dieu est souverain, il est en train de faire cela pour nous encourager nous-mêmes. Et chaque année, nous renouvelons nos sentiments envers lui, nos engagements, notre détermination à l'aider à réussir. Je suis ici comme tout le monde, pour dire les meilleurs voeux à notre papa, le pasteur Boniface Meunier, à son épouse et à toute sa famille. Concernant le sens spirituel de cette cérémonie, bien entendu, nous venons chaque année à cette occasion précise pour d'abord dire merci au Seigneur pour toute l'année où nous avons vu sa main sur chacun de nous et puis venir maintenant auprès de notre Père et pour lui renouveler l'expression de nos sentiments d'amour pour lui. Donc je suis content et j'ai été aussi béni par rapport à la prophétie qui en retour, venant de sa part, à travers le Seigneur pour nous communiquer comment nous devons aborder la nouvelle année 2024. Vraiment que le nom du Seigneur soit béni. Et puis, en de pareilles circonstances, nous retrouvons des frères que nous n'avons pas vus, qui sont d'autres localités et c'est aussi les retrouvailles et c'est aussi la communion fraternelle. Je crois bien qu'à travers cette cérémonie, cette belle fête, c'est un jour d'engagement, de consécration au Seigneur et au invité du Seigneur, le pasteur Mieux Boniface. Tout le peuple ici rassemblé est venu pour en fait témoigner son amour après une année passée dans le dur du labeur et à l'heure d'une nouvelle année, il est bien qu'on vienne dire à nos dirigeants que nous l'amons, que nous sommes là et qu'il peut compter sur nous. Donc c'est un acte de consécration, d'engagement au Seigneur et à son serviteur à travers cette cérémonie. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis très heureux parce que cette année 2024 est exceptionnelle et je profite pour souhaiter mes voeux les meilleurs au pasteur Mieux Boniface et à la sœur Colette et à toute sa famille. Je suis fier de lui parce que c'est un dirigeant qui nous conduit, qui sait nous conduire à chaque fois. et je bénis Dieu pour notre effectif qui a encore augmenté dans toute la Côte d'Ivoire. Je suis réjoui et je dis merci pour les grandes bénédictions de paroles en plein d'amour et d'encouragement. Bonne heureuse année à la famille Meigné et merci pour tous les efforts et les sacrifices qu'ils ont fait pour nous et ils continuent de faire. Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de paix, beaucoup de grâce, beaucoup de succès dans l'entreprise missionnaire et beaucoup de santé et beaucoup de force pour continuer l'œuvre. Bonne heureuse année à la famille Meigné et bonne année à l'Église. Dieu bénisse. Nous sommes là pour présenter nos vœux les meilleurs à notre père, notre leader, notre dirigeant national et sa famille, le pasteur Meigné et toute sa famille. Nous sommes là pour leur présenter nos vœux les meilleurs, souhaités, meilleurs vœux à nos parents et que cette année soit une année d'explosion et de percée spirituelle pour eux et aussi de prospérité à tous égards pour toute la famille. Il faut dire que cette cérémonie est une tradition désormais dans l'Église de Côte d'Ivoire. Nous nous retrouvons, tous les frères de la nation, nous nous retrouvons chaque année pour lui présenter nos vœux les meilleurs. Mais à travers cet acte cérémoniel, nous voyons un renouvellement de nos engagements vis-à-vis d'eux. Notre engagement à nous tenir avec eux en tant que parents, en tant que dirigeants pour les soutenir, les aider à conquérir la nation, à poursuivre notre but, le but de l'œuvre en Côte d'Ivoire et l'accomplir. C'est pour moi personnellement une manière d'être reconnaissant, de manifester ma reconnaissance à cet homme et à son épouse, Maman Colette, qui, par le biais duquel Dieu nous a saisi, Dieu nous a sauvés. Si nous sommes là, si nous sommes dans cette nation, si nous sommes ce que nous sommes, nous pouvons dire que nous devons cela. C'est vrai à Dieu, mais surtout au niveau humain, à ce couple merveilleux qui est le couple menier. Voilà tout le sens qui revêt notre présence ici. nous sommes dans la joie et vraiment que le Seigneur bénisse ce couple et bénisse toute la nation ivoirienne et bénisse toute l'œuvre en Côte d'Ivoire. C'est un grand moment que le Seigneur nous offre, un moment de retrouvaille, un grand moment de voir tout le peuple de Dieu représenté sur notre terre à Tiekwa. Et c'est une grande joie de chaque jour, chaque année, nous retrouver ici pour lui présenter nos vœux, les meilleurs. Et comme il a dit, la Côte d'Ivoire est un modèle et c'est ce modèle qui sera exporté. Et nous prions Dieu pour que qu'il ait longue vie, en tout cas, que Dieu augmente ses années, ses forces à vigueur comme il l'a fait pour Moïse qui demeure avec nous et que nous verrons l'accomplissement des prophéties qu'il nous a donné s'accomplir. Que lui-même, il voit l'accomplissement de ces choses et après lui, que nos enfants, enfants de nos enfants, voient les merveilles que Dieu a accomplies. Voilà, tout est bien qui finit bien. C'était la 15e édition de la cérémonie de présentation de vœux de nouvel an à la famille Meignet. Les Sénes ont répondu massivement. Toute la Côte d'Ivoire a été représentée ici au quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire. À l'année prochaine donc pour la 16e édition. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.